C'est le Shabbat d'Ashraat, du Beit Hamikdash, du Mishkan. Comment est-ce qu'Hachem a sanctifié le temple, le Mishkan, le sanctuaire ? Et on a Baruch Hashem à Hodeshazelachem, qu'on va lire demain, que ce mois-là qui vient vers nous, c'est le mois de la Géoula, le premier mois de l'année. À Nisan, on a été, Baruch Hashem, sauvés, et à Nisan, on sera sauvés. Vous savez, c'est écrit Mishkan, Ichnas, Adar, Marbimbe. Semra. Et Mishkan, Ichnas, Nisan, quand le mois d'Adar il rentre, on augmente la joie. Et quand le mois de Nisan il rentre ? Marbimbe Emouna. Marbimbe Emouna. On augmente là la foi en Dieu. Ça veut dire que le mois de Nisan, c'est un mois de Géoula et un mois de Emouna. Parce que vous savez que le Aleph de Géoula, c'est la Emouna. Parce que sans ce Aleph-là, ça fait goler, un exilé. Quelqu'un, il peut être en exil. Mais s'il a la Emouna, il arrive à la Géoula. Donc, Mishkan, Ichnas, Nisan, Marbimbe Emouna. On augmente la Emouna. Demain, on va lire Ahodechazelachem, Roch-Hodashim, Rabotay, ce mois de Nisan, c'est le premier mois de l'année. Si on va lire le Inyan, comme on a lu de Parahadouma, pour se purifier sur Ahodechazelachem, pour pouvoir emmener le Corban Pessah. Et vous savez, ces Parachiotes, c'est une Ségoula, pourquoi ? Vayaquel Pekudé et Ahodech. Qu'est-ce que ça emmène, ce Vayaquel Pekudé ? C'est une Ségoula énorme, pour avoir le Shlombayit. Il y a une Tfila à lire, à la fin de Vayaquel Pekudé, en priant à Dieu. De même que tu as résidé la Shekhina dans le sanctuaire, réside cette Shekhina dans ma maison. Je peux vous la lire si vous voulez. Je l'ai sur moi. Ixtabachem Ola'ad, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce qu'il est écrit. Il faut le lire demain matin, après la lecture de Pekudé. Tu pourrais te la mettre sur le groupe, s'il vous plaît ? Je vais te l'envoyer, je vais te l'envoyer personnellement, Bezardachem. Ahare kriya ta Torah. Après la lecture de la Torah de Pekudé, bien sûr, ce n'est pas une obligation, c'est que du bonus. Amista Yemet, qui finit par la Ashrat, qui finit par la Shekhina, qui réside. Et le nuage qui réside sur le Mishkan, on dit ribonoche l'olam. Comme tu as résidé la Shekhina dans le Mishkan, Ça veut dire que de même qu'il y a eu la Shekhina dans le temple, De même que Hachem, tu as résidé la Shekhina dans ce Mishkan, je t'en supplie, fais résider la Shekhina chez moi. Parce qu'on l'a dit plusieurs fois, le Mishkan, c'est la maison. Mita, Sulhan, Kise, Nert, Mem, Shin, Kaf, Nun, c'est la maison. Donc Hachem, comme tu as fait résider dans le Mishkan, la Shekhina, ta présence fait résider aussi à l'intérieur de ma maison. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire dans Vayakhel Pekoudé, à première vue Rabotaï, il n'y a aucun Khidouche. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous avez lu cette paracha. On est en train de répéter tout Terouma Tetzave. Tout, 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 tout. Regardez Vayakhel Moshe, Moshe, ils rassemblent leur Am Israël. Et ils leur répètent tout ce qu'on a appris déjà. Alors venons, on commence à lire cette paracha. Vayakhel et un peu de Pekoudé, on va essayer de sortir un Hidouche, qu'il a dit il y a plusieurs années, Rav Barou, Rosenblum, et qui est dans son livre, et qui est dans le Baal à Tourim, bien sûr. Vayakhel Moshe, Moshe, il a rassemblé, 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 voici les paroles. Que Hachem a ordonné de les faire. Chechet yamim, sijour, te'asseh, melakha. Qui peut me traduire te'asseh, melakha ? Le travail se fera. Le travail se fera. Le travail sera fait. Bravo. Ouvayom hachevi'i, le septième jour, il yelakhem kodesh. Shabbat, shabbaton, ladonaï. Kolaosevo, melakha, yumaat. C'est un shabbat pour Hachem. Tout celui qui fait un travail, il est coupable de mort. Eh, je ne vous devrais pas brûler du feu. Ouvayom hachevi'i, le septième jour, il yelakhem, shabbat. Vous vous rappelez dans Parachat, il y a quelques semaines, on a lu Chechet yamim ta'avod. Six jours, tu travailleras. Ouvayom hachevi'i, et le septième jour, il yelakhem shabbat. Une seule fois shabbat. Ici, il y a écrit Chechet yamim ta'asem melakha. Le travail sera fait. Ouvayom hachevi'i, yelakhem shabbat shabbaton. Deux fois shabbat. Alors, c'est étonnant, c'est différent, ça, Botaï. Je vous lis le passouk dans Parachatitro. Je suis revenu dans Parachatitro. Dans le don de la Torah, c'est écrit Chechet yamim ta'avod. Six jours, tu travailleras. Ve'asitakol melakha, et tu verras tout ton travail. Ve'yom hachevi'i, shabbat lashem melakha. Uniquement shabbat. Ici, c'est écrit Te'asem melakha, le travail sera fait. Ve'yom hachevi'i, shabbat shabbaton. Ils disent, nos sages, Rabotaï, un khidouche qui vaut des milliards. Il y a deux sortes de personnes qui travaillent. Il y a une personne qui dit, c'est moi qui travaille. C'est moi qui ramène l'argent. C'est moi qui bosse. Donc lui, il est très, très fatigué. À la fin de la semaine, il est épuisé. Comme il dit, je travaille, donc il prend tout sur ses épaules. Vous savez, Rabotaï, la personne qui prend tout sur ses épaules, Hachem, il le laisse dans sa main à lui. Et il lui dit, puisque tu travailles tellement, et plus tu dis que c'est tellement toi qui fais des choses, alors b'erra votre travail. Et il y a une autre personne qui dit, ce que je travaille, c'est qu'une Ishtadlout. Mais c'est qui qui fait tout ? C'est toi, Hachem, qui fais. Alors lui, il ne travaille pas. Il ne travaille que pour la Ishtadlout. Mais le travail sera fait tout seul. Et lui, il est tellement détendu que toute sa semaine, c'est un Shabbat. Donc on lui dit, Shabbat, Shabbaton. Tu es dans une semaine qui est un Shabbat. Donc ton samedi, c'est un Shabbat dans une semaine qui est Shabbat. Et l'autre personne qui dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui travaille, mais Rabod, va travailler. Mais chacun sur le Shabbat. C'est dommage. Souvent, il dit le Baal Shem Tov. On fait beaucoup d'investissements dans un travail, et on est persuadé que ce travail va nous ramener de l'argent. Et Bassof, Hachem, il nous nourrit d'une autre source de Parnassah, rien à voir avec la chose avec laquelle on va travailler. C'est ça, le travail sera fait. Rabotai, ce n'est pas nous qui travaillons. On est des poupées. On fait, Stam, on va. Parce qu'Akadosh Bauchou, il nous a demandé d'aller travailler. Mais Tahrès, tu ne fais rien. Tu dois avoir cette Kavana, Sheshet Yabim. T'es assez, mais là, six jours, le travail sera fait. Comment le travail sera fait ? Mais je suis parti travailler. Non, non, tu es parti travailler que parce que Hachem, il t'a dit, avec la sueur de ton front, tu gagneras ton argent. Mais le reste, c'est Hachem qui fait tout. Et tu dois apprendre à être détendu, Rabotai, comme si toute la semaine était Shabbat. Il arrive le Shabbat ce soir. Ben Porat, Yosef, c'est un Shabbat dans une semaine qui est Shabbat. J'ai entendu, Chazak, J'ai entendu, Rabi Meir, j'ai entendu comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on ne finit jamais le travail. On a toujours du travail, très souvent. Et j'ai entendu comme ça, c'est-à-dire que Shabbat, tu dois considérer comme si tu as fini tout ton travail. Non, mais ça, c'était sûr. Ça, c'était sur Itro, mais ici, c'est incroyable, c'est même le travail. Ce n'est pas toi qui le fais. Mais c'est la chose la plus dure, Rabotai. C'est la chose la plus dure. On te demande d'aller travailler et de dire que le travail sera fait. Je vous demande la question. J'ai oublié les noms maintenant. David Améler, il faisait la guerre et il disait, Akadosh Baruch Hu, fais la guerre avec moi. Il y avait un roi qui disait, il y en avait trois. Il y a un roi qui disait, moi, je ne fais pas la guerre. Hachem, je chante et tue mes ennemis. Et il y en avait un qui disait, moi, je dors. Je ne me lève pas. Voilà, je ne me lève même pas. Même pas, je chante et tu tues mes ennemis. Rabotai, c'est qui le plus grand ? David Améler. Pourquoi ? Parce qu'il fait Ishtadlut et il se comporte dans ce monde-là comme on doit se comporter. C'est-à-dire, il ne compte pas sur le miracle. Il ne compte pas sur le miracle. Pas que ça, Jackie. Mais Khila, qui est le plus dur à croire en Dieu ? Celui qui est resté dormir ou celui qui est parti faire la guerre ? C'est celui qui est parti faire la guerre. Celui qui est parti faire la guerre. Il croit moins. C'est ça, le Khidush. C'est qu'on te demande de faire des efforts en bas. d'avoir une armée, d'avoir la police, d'aller travailler, de faire tout à Ishtadlut, mais de dire c'est tout Hachem. Rabotai, c'est pour résumer. Le travail sera fait. Attention Hervé. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit le travail sera fait que tu dois rester dormir. Non. Tu vas travailler. Mais tu dois dire quand même que le travail est fait tout seul. Ça, c'est une chose d'extraordinaire. Mais celui qui dormait, ce n'est pas ce qu'il y a où ? Rizkiaou, je crois. Je ne sais pas si Rizkiaou, il chantait ou il dormait. Il dormait. Il dormait ? Alors, il nous en manquait. Il faut que tu trouves le troisième roi. Parce qu'il me semble qu'il y avait trois. Il y avait celui qui faisait la guerre, celui qui dormait et celui qui chantait. Rizkiaou, il dormait. Bravo. C'est comme ça que je pense. Mais c'est qui celui qui disait moi je vais entre la guerre et dormir, j'ai oublié ? Mehila. Mais on sait tous que celui qui a cette Kavana, Patrick, celui qui a cette Kavana, il ne pourra jamais perdre sa Parnassa. Pourquoi ? Parce que la raison pour laquelle Hachem, il donne des épreuves des fois dans la Parnassa, c'est quand un homme, quand il pense qu'il travaille, quand un homme, il pense que c'est lui qui fait tout, quand un homme, il pense que c'est acquis, quand un homme, il pense que c'est dans ses mains. Je continue, parce qu'on doit avoir beaucoup de choses. Il y a une question. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre qu'on commence la paracha par ça ? Bravo. Alors, c'est quoi la seule ? Alors qu'on est dans la description de tout le Mishkan. Quand la Kavod, quand la Kavod, magnifique, on arrive. Les Hats, les Hats, au début, avant de démarrer le Mishkan, on parle de quoi ? De ne pas brûler du feu dans toutes vos maisons le jour du Shabbat. On est obligé de répéter ce Zohar toutes les semaines, toutes les années. Personnellement, moi, je suis obligé de le répéter Rabotai tous les vendredis. Ça parle de quoi ? De ne pas brûler le feu de la Mahloquette. Ça veut dire que si Dieu nous en préserve, on s'énerve le Shabbat, on transgresse le Issur de ne pas faire brûler du feu dans toutes vos maisons le jour du Shabbat. Et on le dit, on le répète, parce que de ne pas s'énerver en dehors de la maison, c'est très facile. Mais toute la Havodat Amidot, c'est où ? C'est à la maison. Lorsque à la maison, tu ne vas pas t'énerver. Et quand est-ce que c'est le moment le plus facile à s'énerver ? Dix minutes avant Shabbat. Non, pendant Shabbat aussi. Pendant Shabbat, c'est très facile à s'énerver, Rabotai, c'est très facile. Et c'est pour cela que la Torah, elle vient nous dire le Tévaru, esh, bechol, moshvotechem, beyo, ne brûlez pas du feu dans toutes vos maisons le jour du Shabbat. Faites attention. Le Zohar, il dit, c'est le feu de la Mahloquette. C'est le feu de la dispute. Et sache une chose, que la dispute, c'est pire que le feu. Et sur cela, on va raconter une petite histoire. Eric, Tishma, il disait comme c'est beau. Un jour, ils ont fait une Kabbalah de Ka'al extraordinaire. Hafez Raim, il est arrivé dans une ville. La ville s'est levée pour l'accueillir. Et il devait recevoir toute la ville. Il est arrivé le soir dans une auberge. Le lendemain matin, toute la ville devait se rassembler pour accueillir le Hafez Raim et le recevoir. Le lendemain matin, tout le monde arrive. Il cherche le Hafez Raim, il n'est pas là. Oh là 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 là. Et il faut Hafez Raim, il s'est endormi. Il a fait une grâce bâchinée. Alors, il y en a un qui toque à sa porte. Il est où le Hafez Raim ? Il voit que personne ne répond. Après quelques minutes, un quart d'heure, il rentre dans sa maison, dans la chambre et il voit qu'il n'y a personne. Le lit, il est fait. Hafez Raim, il a pris ses affaires en pleine nuit, il est parti. Il est comme un fou, le chef de la Keïla, de la communauté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il cherche dans le bureau du Hafez Raim où il avait posé ses affaires, une lettre. Dans la lettre, c'est écrit à Botaï, écoutez bien, c'est une leçon de morale énorme. Hafez Raim, il lui dit, je suis arrivé dans ta ville, monsieur le chef de la communauté. J'ai entendu qu'il y avait une grande Mahloquette dans cette ville. Il y avait deux chefs de communauté qui étaient en dispute énorme. Il a dit, je suis désolé, j'ai dû partir car je fuis la dispute comme je fuis le feu. Il lui a dit, comme ça, il a écrit, je ne sais pas si vous entendez cette histoire. Je m'enfuis de la Mahloquette à Botaï comme ce que je m'enfuis du feu. Vous vous rendez compte un peu le ridouche ? Il a dit, mais Hila, il y a un incendie. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un incendie ? On part, quand il y a une Mahloquette, il faut partir. Sachez, quand vous vous trouvez dans un endroit où il y a une dispute, levez-vous, prenez vos affaires et partez. Partez le plus loin possible. Lama, parce qu'on ne se rend pas compte combien c'est caché à la Mahloquette. Là, la Torah, elle vient nous rappeler. Parachat Vayakel. Même à la maison ? Bien sûr. Des fois, il vaut mieux partir, se calmer dehors que Hasve Shalom, rester et allumer encore plus le feu. C'est le clal. Rabotay, c'est quoi le premier clal quand on est énervé ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Fermer sa bouche. D'où on l'apprend ? D'où on l'apprend que le premier clal s'est fermé sa bouche ? Éric, d'où on apprend que le premier clal dans la Torah s'est fermé sa bouche ? Carpass. Carpass, c'est quoi Carpass ? Clal, Richon, Pessagour. Carpass, rachetez votre clal, Richon, premier principe, passe, Pessagour, ferme ta bouche. Parce que quand tu es énervé et tu parles, c'est comme si tu avais pris deux bouteilles d'eau gazeuse. Deux, tu les remues très fort. Une, tu l'ouvres tout de suite, une, tu l'ouvres dans deux heures. Celle que tu as ouverte tout de suite, elle explose. Et celle que tu as ouverte dans deux heures, tu la bois tranquillement. Quand tu parles énervé, c'est comme la bouteille d'eau gazeuse remue et ça ne sert à rien. Et Rabotay, on a choisi, il me rappelait le rabbin Hervé Belaïch de parler du Shabbat avant le Mishkan. Pourquoi ? Pour nous apprendre que la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Comme ça, Rachid nous dit. Et pour nous dire, Dafka, je te parle du Shabbat dans Parashat Vayakhel. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où se retrouvent tous le Shabbat. Et comme c'est le moment où se retrouvent tous, c'est le moment le plus chaud pour la dispute. C'est le moment où je peux le plus me disputer. La semaine, on est tous occupés. Moi, je suis au travail. La femme, elle est occupée. L'homme, il est occupé. Les enfants, ils sont occupés. On n'a pas le temps de se disputer. Par contre, le Shabbat, Vayakhel Moshe, on se rassemble tous. Et Ben Porat Yosef, comme on n'a pas les téléphones, Baruch HaShem, on est obligé de... Il n'y a pas la cigarette. Il n'y a pas la cigarette. Ah, il n'y a pas la cigarette aussi. C'est aussi la cigarette. Et comme il n'y a pas les téléphones, on est obligé de se parler. Comme on est obligé de se parler, on se découvre. Il y en a qui se découvrent le Shabbat. Quand ils se découvrent, on te dit, fais attention. Ne fais pas brûler le feu de la... de la Mahloquette. Et Ben Porat Yosef, et Ben Porat Yosef, et Ben Porat Yosef. des Shabbatot de Kedusha, des Shabbatot de Shalom, des Shabbatot de Ahdout. Regardez comme c'est beau. Je pense à ça tous les Shabbats. Comment la Torah ? Il y a des milliers d'années, Ben Porat Yosef, à Kadosh Baruch Hu, il a prévu déjà le dort qu'on est en train de vivre, le téléphone, Internet, les réseaux sociaux. Et il t'a dit, éteins tout le Shabbat. Éteins tout le Shabbat. Quelle chance on a de se retrouver à Botaï. J'ai rencontré quelqu'un, un jeune, Bahour, il a fait Tshuva. Il m'a dit, t'ses chômeur Shabbat, toi vous faites Shabbat, je vois la maison, il y a des années à Marseille. Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, pourquoi ? Il s'est mis à pleurer des larmes. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit, moi, Shabbat, le père, mon père, il est sur le téléphone, ma mère, elle voit la télé, mes frères et sœurs, ils sortent, il n'y a pas un mot, personne ne se parle. Personne ne se parle. Il a dit, je suis jaloux d'une famille qui fait Shabbat, où ils discutent ensemble le Shabbat. Ils ont de quoi parler. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il a prévu ce dor. Il savait que ça allait être un dor où personne ne parle. Personne ne parle. Chacun, il est sur son ordinateur, chacun, il est sur son écran, chacun, il est dans ses occupations. Hashem, il te dit aujourd'hui, ferme tout. Ferme tout, tu t'occupes de tes enfants. Tu parles. Enfin, un jour, où on a Ben Porat, Yosef, un contact, où on peut parler, où on peut discuter. Il a dit, Rav Yorah, Michel, à Bergel, une chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, le père, il est occupé. La mère, elle est occupée. Tout le monde est occupé. Et des fois, les enfants, ils disent à leur père, ils disent, papa, j'ai besoin que tu t'occupes de moi. Particuliers. Et il a dit, aujourd'hui, on n'a plus besoin de professeurs particuliers. On a besoin de parents particuliers. On a besoin des morimes, des horimes pratimes. Ça veut dire qu'on arrive à dégager toutes nos occupations et de s'occuper de l'essentiel. Malheureusement, dans la semaine, on tombe souvent. Le Shabbat, on a l'occasion de faire le concret, de faire le vrai. Et pour faire le vrai, il ne faut pas tomber dans le feu. Pour ne pas tomber dans le feu, Rabotaï, il ne faut pas s'énerver. Pour ne pas s'énerver, on va tous garder ce passouk. Ne faites pas brûler le feu dans vos maisons. Voici, c'est le feu de la Mahloquette. Un jour, il y a très peu de temps, il n'y a même pas un an et demi, quelqu'un, il parlait au Ravimoun. Oui. Et quand le feu, il est déjà là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Avec le Klal Rishon, Pessagour, tu l'atténues déjà le feu. Mais quand tu parles, ça devient un incendie. Ça devient un incendie. Rabotaï, il y a un Talmit, Rakhama Atchoum, qui est très connu, que son fils ne faisait pas Shabbat. Et il venait le vendredi soir pour le piquer à son père, alors qu'il était un des tzadikim de la génération d'avant. Et il sonnait à la porte. Et vous imaginez le Rav, un des tzadikim de la génération, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses élèves. Avec ses élèves. Il entend son fils sonnait à la porte. Il arrêtait tout le repas. Il allait, il ouvrait la porte à son fils, il enlassait, il embrassait. Parce qu'Éric, la situation dans laquelle Hachem te donne, c'est la meilleure pour toi. Et si des fois, à la maison, il y a des choses qui nous énervent, on doit rire de ça. Parce que c'est Hachem qui me met dedans. Et c'est mon Nisaion. Nisaion, ça vient de quel mot ? Nes. Ah, Hazak. Hodesh Nisan. C'est le Hodesh des Nisim. Mais des fois, ça passe par le Nisaion. Nisaion de Noun, Nisan de Noun. Hodesh est la Nisim. Nisaion, c'est un Neskatan. Quand tu tiens le Nisaion, Éric, tu arrives au Nes. Je vous disais qu'un jour, le Ravimoun, quelqu'un parlait au Ravimoun, il a dit, tu sais, le Rav, je ne vais pas vous dire ce qu'il lui a demandé, mais la réponse, elle était extraordinaire. Il lui a dit, la chose la plus grande que tu peux avoir, c'est le shalom à la maison. Il a dit, le shalom à la maison, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Il le Ravim, il le disait comme ça dans ces mots-là. Il lui a dit, rien ne vaut une maison où il y a du shalom. C'est la chose la plus grande. Il a dit, qu'est-ce que tu vas t'énerver ? Pourquoi ? Pour une mahloquette, pour une ashgaha, pour une différence. Il a dit, le shalom, c'est la plus grande chose qu'il peut avoir. C'est le shalom à la maison. Laisse-moi tranquille. Donc, si les gdolimes, ils ont dit ça, qu'est-ce que nous, on doit dire ? Si les gdolimes, ils disent, je le rappelle pour moi le premier. Ça veut dire qu'on se rappelle tous les shabbats. Faire attention à ce feu de la mahloquette. Faire attention à ce satan qui met la dispute dans la maison. Je passe Rabotei à Parachat Pekoudé. Dans Parachat Pekoudé, il y a une phrase qui revient très souvent. Est-ce que vous savez c'est laquelle ? Une phrase qui revient très très souvent. Qui peut me dire c'est laquelle ? Non. 18 fois, je crois. C'est ça, 18 fois. Oh, Aschrecha, Philippe. Où t'as entendu ça, Ben Porat Yosef ? Qui a avréer Kolel. C'est qui qui t'a dit ce Hidouche ? C'est un t'as dit, Philippe. C'est un t'as dit. Magnifique. Alors, c'est quoi ce 18 fois ? On doit répéter ce Hidouche tous les années, Pémet. Il y a 18 fois une phrase. Je vous le sors parce que je veux le lire dans les mots du Baal Atourim. Alors, qui connaît le Baal Atourim ? Quelle phrase elle revient 18 fois, même 19, dans la prière, dans la Parachat Pekoudé ? Il y a quelqu'un qui suit le cours ou tout le monde rêve ? On suit, mais on n'a pas la référence. Chachmoszab, un truc comme ça ? Non. Qu'est-ce qui revient 18 fois ? Shrecha. Ce n'est pas possible. C'est incroyable. C'est en plus 19 fois presque. Enfin, 18 fois la même phrase. Parachat Pekoudé. Je vous lis Rabotai. C'est magnifique. Dans chaque détail du Mishkan, on le finit. Et retenez cette phrase parce que demain, vous allez l'entendre dans la Parachat de la Torah. Je l'avais. Aïe, aïe, aïe. Tu aurais gagné un cadeau. Tu aurais eu un cadeau. J'allais donner un cadeau pour celui qui trouve la réponse. Il est écrit 18 fois. Le Midrash, il dit, c'est trop beau, Patrick. Tishma, il dit, Parabole à quoi ? Un roi qui demande à son serviteur de lui construire un palais. Et sur chaque élément dans le palais, il écrit le nom du roi. Il écrit le nom du roi. Il écrit le nom du roi. Moshé Rabbeinu, dans le Mishkan, il n'y a pas un détail où il n'a pas pensé à Dieu. Il n'y a pas un détail où il a pensé à lui. Moshé, c'est l'Aïd Batlout la plus grande. Moshé, la plus grande annulation possible, c'est Moshé Rabbeinu. Il n'y a personne qui sait annuler plus que Moshé dans la Torah. Et dans les Tanaïm, il n'y a personne qui sait annuler plus que Rabbeinu Akiva. Il y avait une annulation totale. Et tout, Kaacher Tziva Hachem et Moshé. Kaacher Tziva Hachem et Moshé. Kaacher Tziva Hachem et Moshé. Regardez Rabotai, on peut les compter ensemble. Parachat Pekoudé, on peut les compter ensemble. Regardez, ouvrez votre hommage parce que c'est incroyable. Il y a 18 Kaacher Tziva Hachem et Moshé. Je vous les donne si vous voulez. Kaacher Tziva Hachem et Moshé. Pasou Kavbet. Kaacher Tziva Hachem et Moshé. Kaacher Tziva Hachem et Moshé. Kaacher Tziva Hachem et Moshé. Kaacher Tziva Hachem. Comptez-les 18 fois. C'est incroyable. Ça veut dire comme ce que Hachem il a dit, il a ordonné à Moshé. Chaque chose que Moshé il faisait comme ce que Dieu il lui a ordonné, comme ce que Dieu il lui a ordonné, comme ce que Dieu il lui a ordonné, comme si on avait besoin de 18 tampons dans le Mishkan, voici ce que Dieu a ordonné à Moshé. Alors, il dit le Baal Atourim. J'adore ce Baal Atourim mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas lié au Vaudor. Non, ce n'est pas lié au Vaudor. Regarde Maurice, écoute ça s'il te plaît. Si tu ne danses pas, il y a un vrai problème. Vous savez que dans combien de parachiotes Moshé Rabbeinu n'est pas mentionné dans la Torah ? Combien de parachiotes Moshé il n'est pas là ? Il y a tout le début déjà. Tout le début déjà. Non, non, depuis Béréchit. Johanna, depuis Béréchit. Depuis Béréchit. Combien de parachiotes en Béréchit ? Déjà. Béréchit, Noah, Lechlecha, Bayira, Hayesara. Alors, comptez. Combien de parachiotes dans Béréchit ? Il y en a douze. Douze ? Douze. Après, donc douze parachiotes il n'y a pas Moshé. Après, Tetzavé, Re'é, Re'kev, Shovtim, Kite Tse, Nitzavim. Ça fait combien ? Douze plus ? Dix-huit. Dix-huit. Donc, dix-huit parachiotes dans le Khumash il n'y a pas le nom de Moshé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit Moshé Rabbeinu la semaine dernière ? Mehenina. Vous savez, Meheni, ça veut dire quoi ? Meheni, Memhet Nunyud. Écrivez Memhet Nunyud. Mettez-le à l'envers, ça fait Minyutret. Efface-moi de dix-huit parachiotes. Moshé Rabbeinu, il a demandé d'être effacé de dix-huit parachiotes. Hashem, il a dit je t'efface de dix-huit parachiotes. Mais qu'est-ce qu'il n'y a de les dix-huit que je ne t'ai pas mentionné dans tout la Torah ? Je vais écrire dix-huit pour récupérer tous les parachiotes dans lesquels je n'ai pas écrit. Vous entendez ce Khidouj Rabotai ? Oui, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il y avait une avamina de le mettre aussi dans Bereshit. Bravo ! Ça veut dire que dans la profondeur, Moshé, il est aussi dans Bereshit. Il est aussi dans Noah, parce qu'on sait tous que Noah et Moshé sont liés. Comme les dix-huit fois qu'il n'est pas mentionné dans la Torah, il y a dix-huit qu'à Achertsiva, Chevet Moshé. Pélé. On rajoute quelque chose. Tu prends la Gematriaktana de Mechemina, même, mais Gematriaktana, même c'est quarante, Gematriaktana, c'est quatre. Het, huit. Nun, c'est cinquante, Gematriaktana, c'est cinq. Yud, c'est dix, Gematriaktana, c'est un. Combien ça fait un plus cinq plus huit plus quatre ? Dix-huit. Dix-huit. Moshé, il demande d'être effacé de dix-huit par Ashiot. Hachem, il récupère Moshé Rabbenu dans les dix-huit qu'à Achertsiva, Hachem est Moshé de Bekoudé. C'est magnifique. Mais Béréjit, il n'a pas besoin de Moshé. Pourquoi tu veux qu'on parle bien Moshé ? Bien sûr qu'il y a Moshé. Bien sûr qu'il y a Moshé. Parce que Moshé, c'est un début de la création du monde, Philippe. Même dans Noach, il y a Moshé. Même dans l'Ekhlecha, il y a Moshé. Même de partout, il y a Moshé Rabbenu dans la Torah. Il n'y a pas une paracha qui n'est pas liée. Je vais te dire une chose. Le Haridit, même dans Tetzavé, dans Tetzavé où Moshé, il est effacé, dans la profondeur de Tetzavé, il n'y a que Moshé. Même dans les guématriotes et dans les rachités et les sophétés il y a Moshé Rabbenu. Moshé, il est de partout. Maintenant, regardez comme c'est magnifique. Parce que le Midrash, il dit, et je vais vous le lire dans les mots, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Il dit, La paracha de la semaine prochaine, c'est Vaikra. Il dit, Après la construction du Mishkan, Moshé, il a fait beaucoup de choses. Hachem, il cherchait Moshé Rabbenu pour le féliciter. Et où est-ce qu'il est Moshé ? Il part se cacher. Il part se cacher. Regardez les grands, ils font tout, mais ils ne sont pas là. Les petits, ils ne font rien et ils sont là au-devant de la scène. Les grands, ils font tout et on ne les voit pas. La Gbara, elle dit, comment tu veux te rappeler de ça ? Très simple. C'est quelle marmite que tu entends beaucoup de bruit dedans ? Les marmites pleines, ils font du bruit ? Ils ne font pas de bruit. La Gbara, elle dit, une boîte d'argent, quand il n'y a que deux pièces, ils font du bruit. Des gens, ils n'ont pas d'argent, ils font les mythos qu'ils ont de l'argent. Des gens, ils sont milliardaires, tu ne les entends pas. Moshé Rabbeinu, c'est la marmite pleine. On ne l'entend pas. Regardez Rabotai, quand Hachem, il est rentré, il a cherché Moshé et Moshé, il était nehba el-akelim. Vous savez ce que ça veut dire ? Il se cache. Amar lo Hachem, Hachem, il lui dit, quoi ? Ani bifnim veata bahuts ? Toi, tu es à l'intérieur et moi, je suis à l'intérieur et toi, tu es à l'extérieur. Bah, il crée Hachem el-Moshé. Hachem, il appelle Moshé. Après, arrête de t'effacer. Je veux que tu sois dedans. Je veux t'appeler. Vaikra l'achon hiba. Je veux t'appeler avec une façon de hiba, ça veut dire d'attache. Et il dit, Moshé, Moshé Rabbeinu, il a écrit le nom de Dieu sur chaque détail du Mishkan. Et Hachem, il a dit à Moshé, Moshé, Admatai. Admatai, Moshé, jusqu'à quand ? Atabashpil et T'atzmecha. Regardez les mots. Moshé, jusqu'à quand tu t'écrases ? Jusqu'à quand tu te... Tu te caches sous la terre. Dans le... Dans le Mitzrayim, tu n'as pas voulu que mentionne ton nom. Sur la mer, tu n'as pas voulu que mentionne ton nom. Dans le Hohelboi, tu ne veux pas que mentionne ton nom. Dans le Harsinah, tu ne veux pas que mentionne ton nom. Ça suffit. Il crache à Hachem, Moshé. Hachem, il appelle Moshé, il dit, je vais te mettre au milieu. Donc, c'est celui qui veut s'effacer le plus que Hachem, il dit, je vais te mettre le plus en avant. Tu as voulu dire que tu es effacé de 18 parachiotes. Je vais te mettre 18 fois dans Kachem, si tu vas Hachem, et Moshé. Kénéguet, les 18 fois, tu n'es pas là. Un bon taille, si quelqu'un, il a un doute, qui regarde comment c'est extraordinaire. Les gens qui veulent le plus de pires sommes, les gens qui veulent le plus se faire montrer, on les entend le moins. Les gens qui veulent le plus se cacher, ils nous marquent le plus. C'est magnifique. Comment tu comprends une chose pareille ? La Gemara, elle dit, tout celui qui est étudiant en cachette, sa Torah, elle l'explose en public. Ça veut dire devant tout le monde, on l'entend parler. Et celui qui veut étudier que pour le choufouni Anas, on ne l'entend pas. C'est Pélé Pélahot. Tu fais une mitzvah cachée, c'est Dieu qui la découvre pour qu'on apprenne de toi. Tu fais une mitzvah devant tout le monde, tu crois que tu as fait un piresoum, tu as fait l'inverse du piresoum. Maintenant, pour terminer, une dernière étape, Bézard HaShem. C'est quoi ces 18 Kacherti va HaShem et Moshé ? On s'est inspiré pour faire quoi ? Qu'est-ce que les sages ont pris de ces 18 Kacherti va HaShem et Moshé ? Une chose qu'on fait tous les jours. C'est la Shmana Esrae. Shmana Esrae, la Hamida. C'est magnifique. La Hamida, elle est tirée de Parashat Pekoudé. La Hamida, elle est tirée de Parashat Pekoudé. Sharon, la Hamida, elle est tirée de Parashat Pekoudé. Tu te rends compte ? La Hamida, 18 Kacherti va HaShem et Moshé. C'est les 18 c'est les 18 brakhot de la Hamida. Maintenant, je vais un peu plus profond et je vous demande de mettre vos ceintures parce que c'est le miel à côté, il est amer. Il dit comme les 18 Kacherti va HaShem et Moshé. Il y a 18 bénédictions de la Hamida. Et le Kacherti va HaShem Ken Asou, qui est le 19ème, ils ont fait la Malchini et la Minim qui est la 19ème bénédiction. Quand tu comptes les mots de Kacherti va HaShem et Moshé, de toute la Parashat de Pekudé, il y a 113 mots. Vous savez c'est quoi ces 113 mots ? Non ? Personne ne sait c'est quoi ces 113 mots ? Jean-Marc, 113 mots ? Alors ? Moshé ? Emmanuel ? Tout le monde ? Patrick ? Tout celui qui a une réponse qui me le dit, c'est Bessimha, ça me remplit le cœur de joie. C'est les 113 mots si tu fais... 113 c'est l'amour ? Non. C'est les 113, Soni, si tu prends tous les Baruch HaTah HaShem de toute la Hamida. Baruch HaTah HaShem Magan Avraham, Baruch HaTah HaShem Mehayah Metim, Baruch HaTah HaShem Akala Kadosh, Baruch HaTah HaShem tous les Baruch HaTah HaShem de la Hamida, c'est 113 mots. C'est les 113 Kacherti va HaShem et Moshé en mots. C'est les 113 mots il n'y a pas que Kacherti va HaShem et Moshé. C'est auto-kena-assou. Avec la suite de la Baruch HaTah tu veux dire ? Oui, bien sûr avec la suite de la Baruch HaTah. Bien sûr, d'accord. Mais il y a un métier M'barech Tam Yisrael et Moshé et Moshé fait le compte Maurice. Fais le compte, c'est magnifique. Et vous savez, c'est quoi 113 ? Les 113 mots de Kacherti va HaShem et Moshé, c'est les 113 fois où il y a écrit le mot lève dans la Torah. Bah, 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 ça c'est le plus beau. Il y a 113 fois le mot le cœur. Il y a 113 lèvres l'Iberhem l'Evafrem Harmelev Il y a 113 lèvres pour nous apprendre que la Amida qui fait 113 mots de Baruch HaTah qui est tirée dans les 113 mots de Kacherti va HaShem et Moshé a besoin des 113 lèvres de la Torah car il faut rentrer la Kavana du cœur dans cette Amida. Et c'est de là qu'ils se sont inspirés nos sages pour venir et instaurer la Amida de tous les jours. Maintenant, avant de continuer, combien il y a de Brakhot dans la Amida de Shabbat ? Sept. Sept. D'où il sort ces sept Brakhot ? Pourquoi la 18 et la 7 ? Bonne question. Bonne question. Très bonne, je dirais même. Très bonne. Alors ? Les 18, tu me dis qu'à Hacherti va HaShem être Moshé. Ok. Et les 7, c'est quoi ? On va le faire dans quelques heures. Dans 4-5 heures, on sera à la synagogue et à Ezra d'Hashem en train de faire la Brakhot les 7 bénédictions de la Amida de Shabbat. D'où ils sortent ? D'où ils viennent ces Brakhot ? Ce n'est pas possible. Personne ne sait. Ça fait des années que vous faites la Amida de Shabbat. Vous n'êtes pas demandé pourquoi là, il y a 18 et là, il y a 7 ? La Gemara d'Ambrachot, elle répond, elle dit, c'est les 7 cols de Mismore les Davids. Et dans ce même Mismore les Davids, il y a 18 noms de Dieu. Et Hakamim, ils se sont inspirés de Mismore les Davids pour la Amida de la semaine et des 7 cols pour la Amida de Shabbat. Voilà, vous avez toutes les Amidotes. Combien de Brakhot dans la Amida de Rosh Hashanah ? Je crois 8, je crois. Non, non. Amida de Rosh Hashanah, combien de Brakhot ? Sharon. Amida de Rosh Hashanah, on a une petite... La semaine, on a dit 18, aujourd'hui 19. Shabbat, combien ? 7. 7. Rosh Hashanah ? Il y a 5, non ? Non. Il ne peut pas avoir moins que 7, c'est impossible. Parce qu'il y a les 3 premières et les 3 dernières qu'on ne bouge jamais et une au milieu. Minimum. combien de Brakhot ? La Amida de Rosh Hashanah, il y a 9 bénédictions. Je n'étais pas loin. Tu n'étais pas loin, Hervé, tu es le plus proche, mais tu n'as pas encore le cadeau parce qu'il faut avoir la bonne réponse pour le cadeau. 9 Brakhot dans la Amida de Rosh Hashanah et qui sait sur quoi ils se sont inspirés nos sages pour faire 9 Brakhot ? Comme les 9 noms de Dieu qu'elle a dit Hanna dans sa prière. On sait tous que Hanna elle est tombée enceinte. Quand est-ce qu'elle est tombée enceinte, Hanna ? À Rosh Hashanah. C'est quoi la haftarah de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah ? C'est quoi la haftarah ? Haftarah de Hanna. C'est Hanna. Et pourquoi on fait Hanna ? Parce que Hanna nifkeda, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah et dans sa prière à Hanna, il y a 9 noms de Dieu. Comment c'est extraordinaire ? Ça veut dire que tout est méchouvan. Encore une Nekouda. Ben Ezra t'achèmme. Comme méchouvan. Méchouvan. Ça veut dire que tout est dirigé, Sonny. Il n'y a rien, Stam. Amen. Si je ne grakhot, il y a une source. Et ce n'est pas 19. Et 19, ils ont dû avoir une autre source pour ajouter. Et les 7 de Shabbat, ils sont méchouvanim. Et les 9 de Rosh Hashanah, ils sont méchouvanim. Tout est dirigé. La Chobanah. Tout est un Kivun. Tout est clair. Ben Porat Yosef. Tout est réglé. Et regardez Rabotay, tu t'imagines ? Dans Parashat Pekoudé. 18 Kachèr Tziva Hashem et Moshe. 18 Amidot de tous les... 18 Brachot de la Amida. Quel rapport ? Mais Ezra d'Hachem, on va finir avec ça. Il explique le Rav Rosenblum une chose de magnifique. Vous savez, Kachèr Tziva Hashem et Moshe, ça veut dire, comme ce que Dieu a ordonné à Moshe, ça veut dire que Moshe s'annulait totalement. Il s'annulait totalement. Avant de prier, il faut savoir, il faut avoir le Kachèr Tziva Hashem et Moshe. Ça veut dire quoi, il faut avoir le Kachèr Tziva Hashem et Moshe ? Il faut savoir s'annuler pour que la prière soit exaucée. Ça veut dire quoi, s'annuler ? Ça veut dire, se considérer comme de la poussière et de la terre. Et Rabotay, celui qui vient qui dit, j'ai prié, Hachem, tu dois m'exaucer, c'est grave. Ça rappelle ses fautes, l'Akbar El dit. Parce que qui on est, nous, pour exiger que nos prières soient exaucées ? Qui on est ? Moshe Rabbeinu, quand on parle de lui, il Rabotay tout le temps. Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à Hachem de rentrer en Israël, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, va être Hanan. Vous savez, ça veut dire quoi, va être Hanan ? Maténa Trinam. Fais-moi rentrer en Israël gratuitement. Pourquoi gratuitement ? Parce que je ne veux pas prendre sur mes mérites, je n'ai pas de mérites. Moshe, il demande, mais Maténa Trinam, nous, on va demander avec nos mérites. Jamais, Rabotay, ne faire l'erreur, dire, Hachem, j'ai fait 40 jours au cotel, tu dois m'exaucer. Ou Hachem, ah, j'ai fait ça, tu es obligé de m'exaucer. Attention, on prie, qu'à Hachem, s'il va Hachem être Moshe, ça veut dire quoi ? en s'annulant comme Moshe Rabbeinu. Et venez, on cherche dans le chasse des sources extraordinaires. Rabi Hanina Ben Dosa était le Gdol Amit Palelim, Rabotay Latfiladra. Oui. Chaque plan de la Tidaka, on peut imposer à Hachem le... Le Maasère, le Maasère, Maurice. Mais c'est autre chose. Ce n'est pas une tefila. Une tefila, on ne peut pas dire, Hachem, tu dois me recevoir ma tefila. Mais j'ai prié, j'ai fait ci. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça, on doit imposer ? Quand on prie, on doit dire Hachem, j'ai fait ce que tu as décrété sur moi, fais ce qui est bon pour moi. Et on le dit. Ça veut dire que tu nous gratifies, gratuitement. C'est pélé, c'est incroyable. Un des grands, grands prieurs dans le chasse, que tout le monde allait le voir pour la prière, c'était Rabi Hanina Ben Dosa. Rabi Hanina Ben Dosa, est un rabbin qui est mentionné plusieurs fois dans l'Agmara. Et on sait tous que l'Agmara, elle dit sur lui, la Mishnah dans Maseret Brachot, page 34, elle dit qu'il savait prier sur un malade et dire, lui, il va vivre et lui, il va mourir. Et quand il lui demandait, il lui disait, mais d'où tu sais qui va vivre et qui va mourir ? Qu'est-ce qu'il disait ? Si c'est cool dans sa bouche. Si la prière, elle coule dans ma bouche, je sais qu'elle est reçue. Si je bégaye, je sais que quoi ? Qu'elle n'est pas reçue. Et l'Agmara, elle raconte là-bas qu'un jour, Rabbi Hanina Ben Dosa, il est parti étudier chez Rabbi O'Hanan Ben Zakaï. Et le fils de Rabbi O'Hanan Ben Zakaï est tombé malade. Et Rabbi O'Hanan Ben Zakaï, il a dit, je t'en supplie, Hanina, Hanina Beni, Hanina mon fils, Bikesh à l'avra Hamim. Rabbi Hanina Ben Dosa qui était moins grand que Rabbi O'Hanan Ben Zakaï. Rabbi O'Hanan Ben Zakaï demande à Rabbi Hanina Ben Dosa, prie pour mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina Ben Dosa ? Il a mis sa tête entre ses jambes. Il a prié. Et le petit s'est réveillé. Et Rabbi O'Hanan Ben Zakaï, quand il a vu ça, il a dit une phrase terrible, incroyable. Il a dit, si Rabbi O'Hanan Ben Zakaï mettait la tête entre ses jambes toute la journée, personne n'aurait fait attention à lui. Ça veut dire, si moi, Rabbi O'Hanan Ben Zakaï il parle de lui-même, si moi je priais comme ça toute la journée, je n'aurais pas réussi que ma prière soit exaucée. Sa femme, elle est venue, elle lui a dit, quoi ? Ça veut dire que Rabbi Hanina Ben Dosa est plus grand que toi ? Il a dit, non. Il a dit, lui c'est comme un esclave, un serviteur devant le roi, et moi je suis comme un ministre devant le roi. Pich, quel gmara ! Sa proximité avec Hachem est la plus forte. Mer, mer, c'est dans Brachot ? Brachot, page 34B. Tu peux aller voir 10 lignes avant la fin de la page, c'est une histoire qu'il faut connaître. Juste maintenant, ce que je l'ai étudié récemment, je ne me rappelle plus comme j'ai étudié deux en même temps. Et Rachid, ça veut dire quoi ça ? Mais qui est le plus important ? Le ministre ou bien le serviteur ou le ménaké, celui qui nettoie ? C'est le ministre. Mais Rachid, il dit le ministre avant de voir le roi, il faut quoi ? Il nous faut un rendez-vous. Alors que celui qui va pour nettoyer, il rentre sans rendez-vous. Ça veut dire c'est Ben-Bahit. Rachid, il dit que le ménaké, celui qui, des fois, qui nettoie le palais, il voit beaucoup plus de fois le roi que quoi ? Que le ministre. C'est l'annulation totale. Quand tu pries et tu t'annules totalement, la tefillah, elle est exaucée. Je finis par un zohar incroyable. Quand il y a une sécheresse, il n'y a pas de pluie. Vous savez, les animaux aussi se rassemblent pour prier. Vous savez que les animaux ils prient tous les jours. Tous les jours, ils prient. Pereshira, les animaux, ils prient tous les jours. Quand il y a une grande sécheresse, vous savez, les animaux chez qui ? Ils vont pour prier. Quel animal, c'est le chalier artibour de tous les animaux ? Le lion ? Non. Licorne ? Non, licorne. La licorne, ça y est. Le terachim, non. Qu'est-ce que tu as dit, Johanna ? Alorona ? Non. Zohar Parachat Pinchas, c'est de la folie. Vraiment de la folie. Il te raconte quand il y a une sécheresse, les animaux chez qui ? On donne notre langue au chat. Vous donnez déjà ? Si vite ? Attends, attends, attends. La chèvre ou le bœuf ? Non. Est-ce que c'est un animal cachère qu'on peut manger ? C'est un animal cachère, monsieur. Mais qu'on ne mange plus, ben non. C'est quoi la question de lumière ? Chez qui ? Tous les animaux ? Non. Tous les animaux qui se rassemblent chez un animal. Un girafe. Non. Pour prier dans un moment de sécheresse. Bahouk HaShem, tout le monde suit, grâce à Dieu, ça fait plaisir. L'âne. La colombe. Non. C'est pas l'âne. C'est le pigeon. Non. Mais il y a l'éléphant, non ? Non. Donne-nous des indications. Tous les animaux. Le cerf. Le cerf. Hazak. Une bonne réponse. C'est quoi la Ayala ? Comment on traduit la Ayala ? Ayala, c'est la gazelle. Non. Je ne sais pas si c'est la gazelle. C'est le cerf. La biche. Non, c'est le cerf. Non, la biche. Peut-être la biche. Regardez ce qu'il y a écrit Rabotay-le-Zoa. Quand le monde a besoin de pluie. Bambi. C'est Bambi. Bravo, ça c'est sûr. Oui, c'est Naphtali. Quand il y a la bédition de Naphtali. Bravo. Quand le monde a besoin de pluie. Tout le monde se rassemble chez le cerf. Ve'olah les rochards. Elle monte sur la montagne. Écoutez les mots. Et elle met sa tête entre ses genoux. Vous avez remarqué qu'elle a toujours la tête entre les pieds ? Vous avez remarqué ou pas ? Pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle est en train de prier comme Rabi Hanida Mendoza qui mettait la tête entre les jambes. Incroyable. C'est le soir. Hachem, il écoute sa voix. Il a pitié du monde. Et il envoie la pluie. Et elle, elle descend. Et tout le monde va pour la remercier. Et elle, elle va se cacher. Pourquoi elle va se cacher ? Parce qu'elle ne veut pas qu'on lui dise merci. Ce n'est pas grâce à moi. Pour ne pas que ça se mangeait par le... Elle était à nav. C'est quoi ce hignane qui revient ? Je mets ma tête entre les genoux. On a trouvé aussi quelqu'un qui met la tête entre les jambes pour montrer qu'il s'annule. un bébé qui avait un bébé. Un bébé. Comment il est dans le ventre de sa mère ? Comment il est le bébé dans le ventre de sa mère ? Il est... On appelle ça la tête entre les jambes. Bravo. Magnifique. Quand on doit rentrer dans le miguet, comment on doit rentrer dans le miguet ? La tête entre les jambes. Quand Rabbi El Azar Ben Dourdaya qui est parti avec toutes les prostituées du monde et qu'après une prostituée lui a dit tu ne peux pas faire tchouva. Il est sorti. Il a dit le ciel prie pour moi. Les nuages, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les arbres. Personne ne l'a accepté. Jusqu'à que quoi ? Jusqu'à que quoi ? Il a mis sa tête entre ses jambes. Il a explosé en pleurs et il est mort. Il y a une voix céleste qui a dit Rabbi El Azar Ben Dourdaya il est invité au Gan Aiden. Pourquoi mes Oumans sont passés par le Géinam ? Il dit le Ben Ishaï il s'annulait tellement il a mis la tête entre les jambes il a dit je veux redevenir un bébé dans le ventre de ma mère. Et c'est ça la Kavana du Mikveh et c'est ça la Kavana de Ka'acher Tziva Hashem et Moshe et c'est ça la Kavana de la Biche qui met la tête entre les jambes Bitoul. Plus tu t'annules plus ta Tfilah sera exaucée. Et il a de son Rabota et Biscout ce mois la magnifique de Nisan on est le Mashiach Tzitken ou Biméra Béamén ou le troisième temps Békarov Amen. Békarov Amen.